Dr. Seuss, poisson 1, poisson 2, poisson rouge, poisson bleu. Ce livre appartient à Cora. Poisson 1, poisson 2, poisson rouge, poisson bleu, de Dr. Seuss. Par ici et par là, par là et par ici, il y a des choses bizarres et étonnantes à voir. Poisson 1, poisson 2, poisson rouge, poisson bleu. Poisson noir, poisson bleu, poisson âgé, poisson bébé. Celui-ci a un joli dessin, celui-là a un joli engin. Dis donc des poissons, il y en a plein. Oui, certains sont rouges, d'autres sont bleus. Certains sont jeunes, d'autres sont vieux. Certains sont malheureux, d'autres sont joyeux. Et d'autres très très arnieux. Pourquoi sont-ils vieux, joyeux, arnieux ? Je ne sais pas, demande à ton papa. Certains sont minces, d'autres sont gros. Celui qui est gros a un beau chapeau. Par ici et par là, par là et par ici, il y a des choses bizarres et étonnantes à voir. Par là, par ici. On voit six qui aiment courir. Ils courent par plaisir. Ils courent quand il fait chaud, quand le soleil est haut. Oh là là, oh là là, on n'arrête pas de voir des choses bizarres. Certains ont deux pieds, d'autres en ont quatre. Certains ont six pieds, d'autres ont mille pattes. D'où viennent-ils ? Je n'en sais rien. Mais je parie qu'ils viennent de loin. Nous les voyons venir, nous les voyons partir. Certains vont rapidement, d'autres vont lentement. Certains vont en volant, d'autres vont en rampant. Ils sont tous différents. Tu veux savoir pourquoi ? Demande à ta maman. Dis donc, regarde les doigts de celui-là. Un, deux, trois. Combien de doigts ? Est-ce que je vois ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il en a onze. Onze ! C'est très original ça. J'aimerais bien avoir onze doigts, moi. Cataclope, cataclope, cataclope. Êtes-vous déjà monté sur un blosse ? Nous avons un blosse qui n'a qu'une seule bosse. Mais nous connaissons quelqu'un qui s'appelle Monsieur Blob. Monsieur Blob a un blosse à cette bosse. Alors, si tu veux faire cataclope, cataclope, grimpe sur les bosses du blosse de Monsieur Blob. Qui suis-je ? Je m'appelle Willy. Je n'aime pas mon petit lit. Ça ne va pas, pas bien du tout. Mes pieds dépassent du lit au bout. Et quand je les rentre dedans, ô misère, ma tête sort aussitôt par derrière. Notre vélo est super. Il a trois places. Notre Robert s'assoit derrière. C'est cocasse. Notre Robert est super. Voici pourquoi. Robert pousse derrière quand ça ne va pas. Bonjour Willy, comment vas-tu ? Dis-moi mon ami, comment vas-tu dans ton petit lit ? Dis-le-moi, je t'en prie. Vas-tu bien ? Réponds-moi, cher Willy. Je n'aime pas du tout ce lit. Mon lit est rempli de toutes sortes d'animaux. Un chien, un chat, une souris, un veau. Ce n'est plus un lit, c'est un zoo. Oh là là, oh là là, je ne t'entends pas. Veux-tu bien venir près de moi ? Regarde dans mon oreille là. Il y a quelque chose dedans, je crois. Mais oui, tu avais une corneille dans l'oreille. Mais puis, elle est sortie. Sans corneille, ton oreille entend à merveille. Mon chapeau est rabourgri. Mes dents sont jaunies. Mon oiseau me réjouit. C'est pour moi, mon ami. Ma chaussure est partie. Mon pied s'est refroidi. Ma chaussure est partie. Mon pied s'est refroidi. Mon oiseau me réjouit. C'est pour moi, un ami. Mon chapeau est rabourgri. Mes dents sont jaunies. Mon histoire est finie. Nous avons regardé. Nous avons vu un zoué. Devant son nez, il y avait un crochet. Sur le crochet, il y avait un livret. Le livret s'appelait Savoir cuisiner. Il s'est installé pour cuisiner. Il a regardé le livret devant son nez. Mais un zoué ne sait pas lire. Alors un zoué ne peut rien cuire. Alors, à quoi bon accrocher un livret devant son nez pour cuisiner ? Il faisait nuit pourtant. Nous avons vu des moutons blancs. Nous avons vu des moutons blancs aller se promener en dormant. Ils ont marché, 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 les yeux fermés. Ils ont marché toute la nuit. Ils sont partis très loin d'ici. Moi, je ne marcherai pas. J'irai en voiture. Pas toi ? Celui-là, il me casse les pieds. Tout ce qu'il fait, c'est crier, crier, crier. Je préfère l'éviter. Et quand il vient chez moi, je le mets dehors, ma foi. Pourquoi ? Celui-ci ne fait pas plus de bruit qu'une petite souris. Lui, je l'apprécie. Chez nous, on ouvre des canettes. On ouvre des canettes. Des canettes, encore des canettes. C'est pourquoi nous avons une biquette. Une biquette est parfaite pour les canettes. Avez-vous une biquette pour vos canettes ? Non, c'est trop bête. J'aime la boxe. Ah, comme j'aime la boxe. Alors chaque jour, je boxe un gox. Je boxe mon gox, fort comme un roc. Je boxe mon gox. Et pas fait-off. C'est drôle de chanter, de chanter avec un dçoin. Mon dçoin aime chanter avec moi dans le bas. Je chante très haut. Mon dçoin chante très bas. Ah, ça fait un joli résultat, ma foi. Celui-ci s'appelle une niose, je suppose. Il a une drôle de coiffure. Il boit une drôle de mixture. Il aime boire, boire du matin au soir. Il ne boit qu'une seule chose. C'est de l'encre rose. Il boit de l'encre rose, c'est grandiose. Il boit de grosses doses, d'encore roses, grandioses. Alors si vous avez trop d'encre rose, vous devriez avoir un niose, je suppose. Hop, 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 je suis un yop. Tout ce que j'aime, c'est sauter d'un doigt à l'autre sans m'arrêter. De gauche à droite, quel acrobate. De droite à gauche, ça vous épatte. Je peux sauter toute la journée. Je suis enchantée, jamais fatiguée. Tu veux savoir pourquoi j'aime sauter comme ça ? Moi, je ne sais pas. Demande à ton papa. Brosser, brosser, brosser. Peigner, 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 peigner. C'est amusant de brosser, de peigner. Des cheveux bleus bouclés. Les filles qui aiment brosser et peigner devraient vite adopter une bête aux cheveux bleus bouclés. Quelle est cette bête ? Tu as vu sa tête ? Elle est trompée par la tempête. Cette petite tête de bête qui fait trompette. As-tu déjà joué au cerf-voulant dans ton lit ? As-tu déjà porté 10 chats sur la tête sans souci ? As-tu déjà prêt de lait d'une vache sans tâche ? Si la réponse est non, fais-le maintenant. C'est très amusant. Et s'amuser, c'est bon. Allô, allô, vous m'entendez ? Allô, j'ai appelé pour vous saluer. J'ai dit, allô, vous êtes là, Joe ? Oh non, je n'entends pas votre voix. C'est quoi ce téléphone à la noix ? Je ne vous entends pas, mais je sais pourquoi. Une souris a coupé le fil. Au revoir, Bill. Par ici et par là, par là et par ici, il y a des choses bizarres à voir. Ces charmantes bébêtes s'appellent des Z. Elles n'ont qu'un seul cheveu sur la tête. Leurs cheveux poussent, poussent. Et jamais et jamais ne s'arrêtent. Alors, on doit le couper toute la journée. Oui, qui suis-je ? Je m'appelle Bla. Au bout du bras, je tiens un plat. Ce plat est extra. Tu vas voir pourquoi. Si je veux ceci ou cela, je tourne le plat avec mon bras. Je dis, je veux du poisson gras. Et abracadabra, il en arrive trois. Alors, si tu veux faire un vœu, tourne ce plat merveilleux. Et tu auras des poissons braveux. Chez nous le matin, on joue dans le jardin. On joue aux anneaux de Nono. Et on s'amuse trop. Si tu veux jouer aux anneaux, viens surtout, il n'y a qu'un seul Nono. Et il est chez nous. Nono. Regarde ce qu'on a trouvé dans le parc. En faisant de la barque, on l'adoptera, on l'appelera Marc. Il vivra avec nous, il mangera beaucoup. Est-ce que maman va aimer ça ? Euh, on ne sait pas. Et maintenant, bonne nuit. C'est l'heure de dormir. Alors, on va dormir avec notre Zimir. C'est fini pour aujourd'hui. C'était chouette, on a bien ri. Demain, on recommencera. Car ici ou là, du matin au soir, il y a des choses bizarres à voir. C'est fini.